Les extraterrestres sont parmi nous. Ne sauriez pas, de plus en plus d'Américains croient dur comme fer aux ovnis, une croyance relayée ces derniers mois par la télévision, le cinéma, Internet ou les jeux vidéo. Mais le symbole le plus fort de cet engouement, c'est la zone 51, un périmètre ultra-secret qui se trouve à l'intérieur d'une base militaire dans le Nevada. De nombreux Américains sont en effet persuadés que le gouvernement y cache des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres. Martine Laroche-Joubert et Bruno Giraudon se sont donc lancés sur la piste de ces êtres venus d'ailleurs, dressant au passage le portrait d'une Amérique un peu déboussolée. C'est un endroit tellement secret, probablement le plus secret au monde. Je n'ai jamais entendu parler de la zone 51. Je n'y suis jamais allé. En 1984, le gouvernement a exproprié 36 000 hectares autour de la base. Donc les citoyens américains ne pouvaient plus voir cette base. Et tout le monde s'est demandé pourquoi. Ils mentent. Ils nous disent que cette base n'est pas là. Mais nous savons avec certitude que oui, elle est bien là. On a commencé à entendre des histoires de soucoupes volantes. Je me suis dit que c'était absurde. Mais j'ai voulu étudier la question. Et plus je l'étudiais, plus je trouvais des gens qui disaient avoir entendu des choses sur cette base. Je pense qu'il existe une forme de vie intelligente ailleurs. Et peut-être qu'elle existe sur la base 51. Le plus grand hangar de la base est connu sous le nom de Hangar 18. C'est un hangar d'aviation probablement assez vaste pour contenir un 747. J'ai rencontré Bob Lazar début 1989, grâce à un ami commun, John Léa. Et Bob m'a raconté une histoire incroyable. Je me suis dit que si seulement une toute petite partie de cette histoire était vraie, ce serait probablement le plus grand scoop de tous les temps. George Knapp, journaliste à Las Vegas. C'est lui qui révèle au grand public le mystère de la zone 51 dans le Nevada. Il y a un neuf soucoupes volantes, des disques volants qui sont d'origine extraterrestre. Autre vedette de ce dossier, Bob Lazar. D'abord filmé dans l'ombre pour des raisons de sécurité, puis un visage découvert, il se prétend physicien, affirme avoir travaillé près de la zone 51, et vu des militaires étudier des vaisseaux spatiaux dans des hangars sous la montagne. Et les hangars sont tous reliés les uns aux autres, par de grandes ouvertures, pour passer de l'un à l'autre. Donc au total, j'ai vu neuf vaisseaux spatiaux. Et tous étaient différents, comme s'ils avaient la gamme complète. Est-ce que vous avez menti sciemment lorsque vous avez déclaré avoir vu fonctionner la propulsion antigravité ? Vrai ou faux, Bob Lazar passe avec succès le test du détecteur de mensonges, mais il affabule sur ses diplômes. Le doute s'installe, mais le Patagone ne dément pas ses affirmations. Pour en savoir plus, nous profitons d'une journée portes ouvertes sur la base aérienne de Nélis, à Las Vegas. Nous sommes ici, à 250 km de la zone 51. A défaut d'ovnis, ce sont les avions les plus sophistiqués du monde, dont le bombardier furtif, et d'autres, qui sont présentés ici. Ceux dont les essais ont eu lieu dans la base militaire. Mais l'armée fait tout pour épaissir le mystère de la base 51, en refusant de répondre à nos questions. Tout le monde ici parle de la zone 51. Je ne peux rien dire, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On ne sait rien de tout ça, ça, ils ne nous en parlent jamais. Tout le monde parle de la zone 51. Vous savez quelque chose à ce sujet ? Je ne peux pas répondre à vos questions. Pourquoi ? Je ne peux pas répondre à vos questions. Unique opportunité pour apercevoir de loin la zone 51, à 50 km, après deux heures de marge dans la montagne. En 1995, le gouvernement a encore agrandi le périmètre de sécurité, mais les curieux affluent, avec chacun une tentative d'explication pour cet engouement. L'une des choses intéressantes à propos de la base 51, c'est qu'étant donné que la base n'a jamais eu d'existence officielle, et qu'on n'a jamais donné la moindre information à ce sujet, cela laisse libre cours à l'imagination des gens. Ils peuvent inventer ce qui pourrait être là. Au lendemain de la guerre froide, maintenant que les Russes ne sont plus nos ennemis, qu'il n'y a plus de menaces extérieures, il est intéressant de voir qu'on s'intéresse maintenant énormément aux OVNI. C'est un peu comme si cet intérêt pour des créatures venues d'ailleurs avait remplacé notre peur des Russes. Et cette base qui se trouve derrière moi, c'est en fait le lieu principal de la paranoïa de la guerre froide, et du grand secret depuis 40 ans. Tout cet intérêt, toute cette fascination se reporte désormais sur cette base. Rachel, au cœur de l'Amérique profonde, une centaine d'habitants, la plupart retraités. À l'extrémité de Rachel, l'auberge de Little Alien, un jeu de mots sur le petit extraterrestre. Le rendez-vous des curieux, mais aussi de tous ceux qui attendent l'arrivée de l'apocalypse avec le débarquement des extraterrestres. Joe, le patron de l'auberge, adversaire du nouvel ordre mondial, mais surtout du pouvoir central de Washington. Pat, sa femme, mariée avec lui depuis 16 ans, partage ses idées politiques, et croit farouchement aux extraterrestres. Tous deux accueillent avec chaleur les fanatiques venus des quatre coins des Etats-Unis, échafaudent des hypothèses, recueillent des confidences, s'échangent des photos plus ou moins mystérieuses. La plupart de ces photos proviennent du musée des OVNI Orlando en Floride. Ici, c'est un document vraiment exceptionnel. Vous voyez Billy Cox, qui est parti pêcher en bateau. Vous voyez là, il vient d'attraper un poisson, et on voit un objet ici. Ce n'était pas du tout prévu ni préparé. Avez-vous vu quelque chose vous-même ? Bien sûr. La première chose qui nous est arrivée à mon mari et à moi, c'était... Vous voyez la porte juste derrière moi ? Un faisceau lumineux a traversé cette porte. Il faisait environ 8 cm de diamètre. Ce rayon a été projeté dans la pièce sur une longueur de 2 m. Ça a illuminé tout l'encadrement de la porte. Nous avons tous les deux regardé à l'extérieur, mais il n'y avait rien. Il faisait environ moins 30 dehors. Rien ne bougeait. Il n'y avait rien. Pas de traces de brûlée sur la porte. Rien. Absolument rien. Mais nous avons ressenti une présence. On sent quand on est observé par quelqu'un. Mon mari a dit à haute voix, installez-vous, faites comme chez vous, vous serez toujours les bienvenus. Des extraterrestres cachés dans la montagne, avec la complicité du gouvernement, une obsession partagée par un grand nombre d'Américains, persuadés qu'on leur cache la vérité. Tous les gouvernements du monde maintiennent les peuples dans l'obscurité sur ce qui est important. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent ? Pourquoi laissent-ils les gens dans l'obscurité ? C'est ça, la vraie question. C'est ce désir, cette volonté de savoir qui hante tous les peuples de la Terre. Qu'on nous laisse donc travailler main dans la main. Et peut-être, arriverons-nous à trouver une solution. Mais qu'est-ce qui nous manque ? Ce qui nous manque, c'est la vérité. C'est ça qui nous manque. Et c'est pour ça que les chercheurs de vérité viennent ici pour tenter de glaner un soupçon de vérité dans une conversation, dans un débat. Principaux accusés de la dissimulation de la vérité, le pouvoir central et les présidents des États-Unis. Dans le même mouvement de révolte, on mêle aussi la tentative par ce pouvoir d'interdire la vente libre des armes. le bar de lit et l'alien mélange de petites politiques et de petits business. Nous avons des panneaux pour les piétons qui sont rigolos. Ici, sur l'étagère du haut, nous avons plusieurs types d'extraterrestres. Nous avons le grand modèle et nous en avons aussi de plus petits. Et ça, c'est un de mes trucs préférés. C'est un sweatshirt, mais je le vends aussi en t-shirt. Et ça dit « Occupez-vous bien de la Terre ou nous le ferons ». C'est un message assez percutant. Pourquoi vous êtes-vous arrêté ici ? Pourquoi je me suis arrêté ici ? Ma femme et moi-même, nous nous sommes toujours intéressés aux soucoupes volantes et aux extraterrestres et on a pensé que c'était vraiment l'endroit où il fallait venir si on voulait les voir. Ça fait une journée que nous sommes ici, on n'a encore rien vu, mais c'est un endroit très intéressant. Vous croyez aux extraterrestres ? Vous croyez aux extraterrestres ? Si j'y crois ? Oui, j'y crois, effectivement. J'espère bien voir quelque chose aujourd'hui, peut-être ce soir. Voici ma femme Carrie. Viens ici, viens dire bonjour. Et vous, vous croyez aux soucoupes volantes et aux extraterrestres ? Je ne sais pas quelle forme et quelle taille ils auraient. Je ne crois pas qu'ils ressembleraient à toutes ces photos qu'on voit avec ces têtes d'insectes. Je crois à l'infini de l'espace et du temps. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous sommes ici à une dizaine de kilomètres de la base militaire. Carrie et John, experts en assurance de Chicago, suivent le chemin obligé des amateurs d'extraterrestres. La frontière de la zone interdite. Au-delà, la base militaire la mieux protégée des États-Unis. Avec voitures blanches tout-terrain et gardes armés pour repousser les indiscrets. Une base de près de 10 000 km² à l'intérieur de laquelle se trouverait la zone 51. Une base qui emploierait plus de 2 000 personnes. Lorraine, la mémoire de Rachel, la meilleure amie de Pat. Lorraine vit ici depuis 20 ans et possède des croyances bien ancrées. Je crois en Dieu et je crois vraiment qu'il a un plan. Je crois que les OVNI font peut-être partie de ce plan. La raison pour laquelle nous n'avons pas encore vu ces créatures, c'est parce qu'il ne veut pas trop nous effrayer. Donc, pour l'instant, il ne nous montre que la partie mécanique. Les créatures viendront après parce qu'elles sont différentes de vous et moi. elles ne sont probablement pas si moches que ça, mais elles sont différentes et les gens ont toujours peur de la différence quelle qu'elle soit. Un habitué du bar, Tchèque, nous demande de l'accompagner pour se prêter à son jeu favori. Je déteste voir ces gens qui harcèlent les gardes. parce que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de chance. Il n'y a pas eu d'accident, mais un jour ou l'autre, on tombera sur la personne sur 10 000 qui appuiera sur la gâchette. Et là, ça va faire mal. Presque tous les soirs, Tchèque se rend à la frontière de la base militaire pour provoquer les gardes. On est en train de jouer à un petit jeu. Je l'éclaire, il m'éclaire et on voit qu'il se fatigue le premier. Ma lumière est un peu plus vide que la sienne, donc c'est probablement lui qui abandonnera le premier. La nuit dernière, nous avons fait la même chose et en moins d'une minute, il a fait marche arrière et il a disparu. Il n'a même pas allumé son projecteur. Le centre de recherche sur la zone 51 créé par un particulier, Glenn Campbell, un informaticien. Dans ce village où tout le monde y croit, il est le pourfendeur des légendes. Rachel se trouve juste à côté d'un des plus grands centres d'exercice de guerre du monde libre. Tous les avions, tous les pilotes de combat viennent ici s'entraîner au largage de bombes, aux combats entre avions de chasse et aux attaques aériennes de toutes sortes. Et tout ça au-dessus de Rachel, juste au-dessus de cette capitale des OVNI. Ceci provoque beaucoup de lueurs dans le ciel. Cela produit des flamboiements, des éclats de lumière très vifs, des bombardements. En fait, tout ce que l'on voit habituellement à la télévision quand il y a des guerres. Ça vous donne de très bons OVNI si vous avez envie de voir des OVNI. Je dis souvent qu'en fait, c'est lors de la première nuit ici que l'on voit le plus d'OVNI. Moi, personnellement, j'habite ici depuis deux ans et demi et je n'ai jamais vu quoi que ce soit d'inexplicable.